Musique Bonjour mesdames, bonjour mademoiselles, bonjour messieurs et bonjour les petits infins Je m'appelle Hippolyte et je vous propose aujourd'hui une rubrique cuisine Et aujourd'hui nous allons vous proposer une recette idéale pour le goûter Et qu'il ne manquera pas de ravir les papilles des petits et des grands Alors aujourd'hui pour nous accompagner dans cette succulente recette que nous n'allons pas tarder à vous dévoiler J'accueille sous mes applaudissements Martine Alors bonjour Martine Bonjour Hippolyte Alors Martine, quelle pain de recette allez-vous nous proposer pour le goûter d'aujourd'hui ? Et bien mon cher Hippolyte, mes chers amis, aujourd'hui nous allons faire des pancakes déconfinés Des pancakes déconfinés Martine ? Mais rien que d'évoquer ce succulent nom, j'en ai l'eau à la bouche Passons sans plus tarder à l'étape réalisation Martine, de quels ingrédients allons-nous avoir besoin pour réaliser ces succulents pancakes ? Et bien mes chers amis, tout d'abord vous avez besoin de 30 cl de lait 30 cl de lait, ok je le note Vous avez besoin de 2 magnifiques oeufs 2 oeufs, je le note Martine Du beurre que vous aurez bien évidemment préfondu 65 grammes pour être précis 65 grammes de beurre fondu Martine, je le note Et de 250 grammes de farine fluide 250 grammes de farine fluide Vous aurez également besoin pour donner un certain goût d'un sachet de sucre vanillé Du sucre vanillé je le note Et afin de faire gonfler vos pancakes pour que ce ne soit pas des crêpes mais des pancakes Un sachet de levure chimique Un sachet de levure si on veut des pancakes et pas des crêpes D'accord Martine Et Martine, dites-moi maintenant de quels ustensiles allons-nous avoir besoin pour réaliser les fameux pancakes de déconfinement ? Et bien mes chers amis, tout d'abord vous avez besoin d'un bol Afin de mélanger tous vos ingrédients pour donner des pancakes de confinés Ensuite nous avons besoin d'un fouet Afin de fouetter vos ingrédients Afin de donner une pâte de pancake Et la cuillère Afin d'introduire vos ingrédients dans la recette Formidable Martine Alors Martine, vous avez déjà mis la farine dans le saladier Qu'allez-vous mettre ensuite ? Et bien mes chers amis Afin de continuer notre recette Nous allons déjà commencer par mettre le sucre vanillé Et la levure chimique C'est parti les amis ! Vous rajoutez donc le sucre vanillé Le sachet de levure chimique D'accord ? Par la suite nous allons commencer par mettre les oeufs Attention de ne pas mettre de coquilles bien évidemment Un oeuf Deux oeufs Parfait Martine Et après ceci nous allons mélanger à l'aide de notre fouet Mélangeons à l'aide de votre fouet Martine Ça en met un petit peu partout Ce qui n'est jamais sans déplaire aux petits enfants Voilà ! Si ça colle c'est pas grave On en a mis partout Mais c'est pas grave non plus Par la suite nous allons mettre le lait bien naturellement Alors j'aimerais vous préciser Qu'il ne faut pas tout mettre d'un coup Si vous voulez éviter les grumeaux Vous en mettez un petit peu Et ensuite vous touillez, touillez Vous verrez votre pâte s'humidifiera Et les grumeaux seront moindres Hippolyte, que pensez-vous de ceci ? J'en pense que je me régale déjà Martine Votre recette met l'eau à la bouche Eh bien je suis ravie de vous entendre dire cela mon cher Hippolyte Miam 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 Vivement l'heure du goûter Bien évidemment Il faut mettre la totalité du lait 30 cl je vous le rappelle On mélange mais pas trop fort non plus Et on n'oublie pas Qu'il ne faut pas clier de grumeaux Afin que vos pancakes soient réussis Je vois vraiment qu'il est indispensable Que le lait soit introduit Tout doucement dans le saladier Martine Tout à fait Car déjà vous en mettrez moins partout Et votre pâte sera comme vous le voyez Plus lisse et avec bien moins gomme Miam 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 Nous allons terminer de mettre le lait Et nous allons finir notre mélange Par l'introduction Euh... Mais on ne dit pas introduction Mais c'est pas grave Le beurre fondu Le beurre fondu 65 grammes Je le rappelle Martine Si vous me le permettez Tout à fait Hippolyte C'est exactement cela Et voilà Après cela Vous continuez de mélanger Il n'y aura plus de grumeaux Si vous avez fait Conrectement ce que je vous ai conseillé Et vos pancakes Seront prêts Alors nous passons tout de suite A l'étape cuisson De nos pancakes Nous allons les faire ici Sur une crêpière Mais si vous n'en avez pas Vous pouvez toujours utiliser A la maison Une poêle Voir une poêle à crêpes C'est exactement La même chose Alors Martine Je reviens désormais vers vous Comment procéder Pour cuire nos pancakes Et bien mon cher Hippolyte Mes chers amis Nous allons tout d'abord procéder Au graissage de notre crêpière Vous prenez un morceau de sopalin Vous le trempez délicatement Dans l'huile Et vous l'étalez Sur toute la surface de votre crêpière Ou de votre poêle Je précise Par la suite Nous allons nous munir d'une louche De notre pâte Il n'en faut pas beaucoup Car la pâte est très épaisse Et on étale Voilà donc Un premier pancake Qui semble très très bien parti Alors Martine Comment manger ces pancakes ? Et bien mon cher Hippolyte Tout d'abord Vous pouvez y ajouter Comme nos chers amis Les américains Du sirop d'érable Vous pouvez également Ajouter du Nutella Du sucre Des fruits De la confiture Du miel Tout ce que vous voulez Et bien Merci Martine Pour cette Succulente recette Il ne nous reste plus Qu'à nous régaler Et oui Bon appétit à tous les amis Merci Hippolyte Merci à tous Au revoir Au revoir Hippolyte Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada